Alors, dites-moi, cette réforme des retraites ? Eh ben, on est dans la merde ! Ouais, 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 parce que voilà, c'est... On a le roi Macron qui n'écoute plus personne, et qui en fait qu'à sa tête. Il est élu, effectivement, il a été élu, avec très peu de suffrage pour lui au départ, à 18%. Mais comme il est passé, maintenant il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, voilà. C'est ça la démocratie, il écoute plus son peuple. D'ailleurs, il en a rien à faire de son peuple. Tout ce qui l'intéresse, lui, c'est le fait que, il a été élu, il a été mis là, par des gens très très riches, et ces gens-là gagnent beaucoup beaucoup d'argent, et nous, derrière, on rame. Nous, on peut plus, hein, on peut plus, l'inflation, tout. C'est un tout, c'est un tout, et en plus, il nous demande de bosser deux ans de plus. Lui, il est toujours resté le cul dans son bureau. Il a jamais été sur un chantier, il a jamais vu le travail en usine, il sait pas ce que c'est, lui. Donc voilà, le problème, il est là. C'est quelqu'un qui méprise son peuple, qui méprise les petites gens, on est des insectes pour lui. Il est, voilà, lui, c'est le roi, il fait ce qu'il veut. Ok, donc là, je suis à Bastille, hein, c'est le point de départ de la grosse manif, suite au 49-3, manif où il y a beaucoup de syndicats. Donc, bah, je vais faire des petites interviews en marge, en marge du cortège, parce que c'est très dangereux pour moi, j'avoue. Je suis venu tôt, très tôt, c'est dans deux heures, normalement, que le rassemblement démarre. Donc je suis venu très tôt, parce qu'en général, il n'y a pas de dentifa et de black bloc qui se constituent avant la manifestation. Et voilà, on va aller voir quel est le ressenti des gens sur ce qui s'est passé. Dites-moi, monsieur, qu'est-ce que vous avez pensé du 49-3 ? On n'est plus dans une démocratie, voilà. Dans un pays qui avance, pouvoir et contre-pouvoir, c'est important. Puis réussir à un moment à trouver au moins un équilibre. Un équilibre pour que chacun puisse encore agir. et pas réagir, quoi. Voilà. Donc, on n'est plus dans une démocratie pour moi. Les policiers sont là-bas, hein, au cas où on doive... Si on doit courir, c'est là-bas qu'on doit aller. Celui qui... Celui qui trébuche est mort. Celui qui trébuche est mort. 200 mètres à courir. Les 200 mètres qui te sauveront la vie. Bonjour, madame. Vous êtes là pour manifester, non ? Non, non, je vais travailler. Et qu'est-ce que vous pensez de cette manifestation, alors ? Est-ce qu'ils ont raison de manifester ou pas ? Oui, ils ont raison de manifester. Par exemple, ceux qui font des travaux pénibles, ils ont raison. Mais ceux qui sont dans les bureaux, non. Est-ce que vous, vous voyez une différence entre les boulots pénibles et les boulots dans les bureaux ? Ben oui, les bureaux, ils sont assis là-bas. Ben oui. Vous-même, vous travaillez dans quoi ? Moi, je suis auxiliaire de vie. Ben, c'est dur, ça, non ? Ah ben, bien sûr. Vous soulevez les patients ? Il faut soulever les patients, tout. Les personnes âgées, il y en a qui sont au lit, allité au lit. Il faut s'occuper de ça aussi. Donc les aides-soignantes aussi, ça, c'est un travail aussi pénible. Parce qu'il faut soulever les gens. C'est pénible. Pour dire qu'on va rester jusqu'à 65 ans, non, c'est pas possible, quand même. Vous-même, vous ne voyez pas travailler jusqu'à 64 ans ? Pas du tout. C'est dû. Actuellement, c'est dû. Écouter, réellement écouter, c'est euh... C'est euh... C'est savoir que peut-être je suis un anti, ou peut-être j'ai la chance de ci ou de là, soit par mes origines, ma famille, mes études, mon combat, etc. Mais c'est savoir écouter aussi la souffrance. C'est... Pour moi, c'est très important. Et ça, il en a rien à foutre. Strictement rien à foutre. Alors, il y a du monde et le dispositif policier est pas si impressionnant que ça. Il est plutôt discret. Là, il y a deux policiers. Ensuite, là-bas, il y a des cartes CRS. Mais je veux dire, sur la place, c'est assez... Assez calme. Nous, on a envie de travailler. Mais pas jusqu'à s'épuiser. Et pourquoi vous faites pas la grève, alors ? Je sais pas. Je dois travailler. Je m'occupe des personnes une centenaire. 104 ans. Et oui, vous pouvez pas la laisser. Je peux pas la laisser toute seule. Et puis, il y a une autre aussi. Ouais. On est obligés de travailler de gauche à droite pour pouvoir arrondir les fins du mois. Aussi, bien sûr. Voilà. Donc, euh... Le gouvernement doit comprendre aussi, qui fait la part des choses aussi. Ouais. Vous voterez Macron ? Enfin, vous voterez pour, euh... Le candidat de la majorité présidentielle aux prochaines élections ? J'ai voté Macron, mais... Vous regrettez ? Non, je regrette pas. Mais il n'a qu'à comprendre. Je regrette pas. Je préfère voter Macron que voter... Autres personnes. Bonjour. Bonjour. Je voulais juste contribuer pour ta chaîne. Merci. Euh... Je peux pas sur Internet tout ça. Pas de soucis. Merci beaucoup. Merci les gars. Le prénom ? Merci. Merci pour tout ce que vous faites. C'est très gentil à toi. Merci. Ça m'a donné 20 euros. Putain. Ouais. Bah c'est gentil, hein. Merci à tous ceux qui contribuent, hein. Vraiment. Du fond du cœur. Alors, cette réforme des retraites ? Euh... Si on avait pu s'en passer, euh... Ça arrêtait mieux. Ouais. Ça arrêtait mieux, hein. Parce que... Travail jusqu'à 64 ans, euh... C'est bon. Et en même temps, on voit que beaucoup de pays européens, autour de nous, travaillent jusqu'à 64, 65, 67... Bah c'est pas parce que les autres font quelque chose qu'on doit faire pareil, hein. En même temps. Ouais. On fait ce qu'on veut, hein. On fait ce qu'on veut. Surtout pour des raisons, euh... Pour faire plaisir au marché financier. Et à l'Union européenne. Aussi. Oui. Aussi. Parce qu'au final, c'est l'Union européenne qui demande cette réforme des retraites. Alors, est-ce que ça pose pas la question de... Bah, de... De l'intégration de la France à l'Union européenne ? Est-ce qu'il faut pas en sortir, ou pas ? Est-ce que c'est un débat, vous, qui vous parle, ça ? Oui, moi, je préférais qu'on en sorte. Ah oui ? Oui. Ouais, d'accord. Parce que depuis qu'on est... qu'on est là-dedans, euh... C'est... En fait, on fait... on fait plus rien. On fait... on fait que par rapport à... à l'Europe. Donc, euh... Ça me saoule un peu. D'accord. Euh... Mais oui, enfin, moi, ça fait pas mal de temps que j'en ai marre de l'Europe. On est... On nous... On nous dicte tout ce qu'on doit faire. Et en général, on prend qu'est-ce qui est mauvais, et on prend pas ce qui est bon. Bon, là, je suis vraiment en marge de la manifestation. Là, les gens se rassemblent sur la place de la Bastille, mais de l'autre côté. Donc là, je suis bien. J'espère que je vais pas être repéré. En tout cas, on pourra pas dire que je suis dans la provocation. On va manger le paré. 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 Elle est sympa, la chanson. Ha ha ! Tout ça, il faut monter depuis des années par les rotilles. Nouvel ordre mondial, la DIPA sur des régions. Alors Macron se retranche derrière les experts. Il nous dit que techniquement, il faut faire cette réforme, que c'est une... une mesure de... de biens public, quasiment. Ouais, bah, sauf que le... l'organisme qui... bah... qui fait les prévisions, dit qu'il y a pas... il y a pas besoin, déjà. Y a pas d'urgence. Y a pas d'urgence. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a des solutions alternatives. Par exemple, vous remarquerez que toutes les organisations syndicales, quelles qu'elles soient, elles vous expliquent qu'elles ont raison, que si on augmente les salaires, on augmente les cotisations, et donc on équilibre dans le bon sens... euh... les... le Fonds pour les retraites. Que si on... on travaille sur l'égalité des... des salaires hommes-femmes, c'est la même chose. Euh... que si au lieu de laisser euh... euh... X personnes au chômage, en permettant de partir vite à la retraite, on embauche de nou... de nouvelles personnes, eh ben voilà, enfin, on accroît euh... les cotisations. Et puis y a des... voilà, y a de l'argent quelque part, vous savez. Quand on regarde les actionnaires, ce qu'ils touchent, ça va, quoi. Voilà. Si les revenus financiers étaient taxés comme les revenus... du travail, euh... on aurait pas de problème, hein, je vous jure. C'est sûr. Y a des mecs qui nous regardent... Ouais, les trois... les trois... Attends, retourne-toi pas, mais... Trois gars derrière qui sont capuchés qui euh... me lâche pas... l'œil. Bah c'est ce genre de personne qui envoie des petits messages pour faire des regroupements et ensuite euh... et ensuite passer à l'acte. Mais vous êtes pas chauds pour manifester, je sens. C'est pas dans votre nature. Non, bah euh... Oui et non. D'accord. Mais cache-toi, Jean-Michel Fasciste, est-ce que tu veux pas aller à... Tu veux pas aller interviewer les tiens, là ? Vous êtes là. Mais casse-toi d'où, hein ? Bah casse-toi d'ici, t'as rien à faire là, toi. Et c'est toi qui décide de qui euh... Non, c'est pas moi, non. Bah alors ? Bah j'aime pas, hein. Pourquoi ? Parce que j'ai pas envie. Bah nous on a pas envie de se faire emmerder. Bah pourquoi vous venez là ? C'est pas votre milieu... c'est pas votre milieu politique. Eh non, bah écoute... Ça nous concerne aussi les retraites. Non, c'est... C'est pour tout le monde, mec. C'est... mais tout le monde est là... Mais non, ça me va pas, moi. Pourquoi ça me va pas ? Qu'est-ce que c'est de ce que moi je ressens ? Ouais, j'en ai rien à faire, vous faites un vieux méda de faf, vous dites que de la merde... C'est moi le faf alors que c'est vous qui m'interdisait de filmer ? Ah, vas-y, commence pas à faire le truc... Écoute, écoute, écoute... C'est toi, commence pas, c'est toi qui commence d'abord. D'abord c'est toi qui commence, d'abord c'est toi qui est venu me voir. C'est pas du tout votre patron. Donc attends-toi à ce que je te réponde. C'est derrière moi. Bouge. Mais qu'est-ce que tu... C'est des fafs, c'est des fafs. Oui, c'est eux qui nous interdisent de filmer, c'est nous les fafs. La France, c'est français, machin, machin... C'est toi qui te mets derrière nous, là. C'est toi qui te mets derrière nous, là. Vous voulez pas bouger, là ? Bah, on fait... On nous empêche de travailler. On donne la parole à tout le monde ! On donne la parole à tout le monde ! On donne la parole à tout le monde ! Arrête, arrête de faire... Arrête de faire l'innocente ! C'est très bien qu'il t'aime ! Ouais, moi, ouais, ouais, ouais ! Ça supporte Maduro, ça supporte tous les fafs du monde... C'est... Maduro, c'est un faf ? Ouais, c'est mon copain. Ça supporte Maduro et... Tu me dis ça ? Putain, mais c'est ouf, quoi. Ouais, mais... Bah, il veut nous empêcher de filmer ! Bah, il veut nous empêcher de filmer, en fait. Il veut nous... Il a décidé qu'on avait pas le droit. La liberté d'expression, c'est dans tous les sens, non ? Ouais, bien sûr. À tout à l'heure. Là, c'est bon, vous allez pouvoir travailler. Ouais, non, non, ils vont... Non, ils vont revenir, ils vont nous... À rester dans le coin, là ! Ouais, 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 on va rester là, mais putain, ils font chier, quoi. Mais comme vous nous défendez, du coup, bah, en fait, on est des fachos, parce que... Voilà, qu'est-ce que je veux dire, c'est... On dé... on défend tout le monde. Oui, parce que les gens pensent, on défend tout le monde. Bah, merci, en tout cas, messieurs. Surtout, les... les agressions gratuites envers les gens. Bah, c'est eux qui les commettent, donc... Merci. Voilà. Là, vous avez des mecs qui, plus tard, vont casser des machins et tout, c'est sûr. À 100%. Dans 4-5 heures, quand ils nous enverront la moitié des bouteilles qu'ils ont dans la main... C'est comme d'habitude. Courage à vous, messieurs. Allez, à vous aussi. Merci. Ouais, donc là, vous avez vu ce qui s'est passé, hein, les mecs, ils étaient combien ? Quatre ou cinq ? C'était les types qui m'ont regardé tout à l'heure. C'est ceux dont je t'ai dit qu'ils nous regardaient. Bonjour. Bonjour. Bon, ils ont voulu nous empêcher de filmer, quoi. Comme d'habitude. Toujours le même truc. Le problème, c'est qu'ils vont appeler d'autres gens, et à la fin, ils seront 15, 20, 30, et en fait... Vous êtes quel média, excusez-moi ? Le média pour tous. C'est quoi ? Ouais, c'est un média sur Internet, sur YouTube. Ah, d'accord. Je ne connaissais pas. Et là, on va me dire, mais pourquoi t'as pas de garde du corps ? Parce que personne ne peut me protéger contre ça. Personne. Je pourrais avoir dix mecs autour de moi ou faites quoi si les types sont 40 ? Alors, dites-moi, cette manif ? Moi, on est toujours là, hein. On va pas lâcher l'affaire, hein. Depuis le Covid-19, j'suis toujours là, moi. Voilà. Ah oui ? Ouais, ouais. Anti-Covid, anti-Macron. Sans pitié. Et vous pensez vraiment que vous avez des chances d'obtenir gain de cause ? Que Macron retire sa loi ? Non, j'pense pas. Honnêtement ? Honnêtement. Moi, j'vous dis, hein, c'est déjà égé par le U. L'Union Européenne qui dit égé tout. Depuis que la France est rentrée dans l'Europe, on suit l'euro... On suit l'euro... On suit l'euro... Hé ! Je suis fait, toi, là ! Putain, il m'a jeté de l'eau. Oh, con ! Il m'a jeté de l'eau dessus. Non, j'te dis sincèrement, depuis que la France a rejoint l'Europe, hein, ils suivent ici... Van der Leyen. Ni plus ni moins. Ouais, c'est l'Union Européenne qui est derrière cette... Bah, bien sûr ! Bien sûr ! Bien sûr ! Ni plus ni moins. C'est clair et net. Ah, c'est... Au Portugal, c'est 67. En Allemagne, c'est 67. Qui est-ce qui est imposé ? C'est le U. C'est le U. Donc, à mon avis, c'qu'on fait ici, c'est bien. Mais il faudrait monter, euh... à Bruxelles. Direct. Et ce discours est quand même très minoritaire dans le... dans les cortèges. Ouais, parce que les gens, ils ont... ils sont un peu, on va dire, ils sont un peu endormis. Ils... ils lisent pas assez. Moi, j'suis égouttier, t'as vu. Ah oui ! Ouais. Et alors, comment ça se passe ? Bah, nous, euh... Bah, nous, travailler deux ans de plus pour les égoutiers, c'est vraiment inadmissible, parce qu'on a un métier qui est très difficile. Même si on a l'insalubrité, et justement, il veut toucher à notre insalubrité, bah, on n'est pas contents, euh... Dans notre service, à nous, on est 15. Bah, les 15 sont venus pour manifester, parce qu'on n'est vraiment pas contents. Ouais, deux ans de plus égouttier, ça vous parait... Ça vous parait, euh... Bah... nous, déjà, on part dix ans avant à la... Ah oui ! Ah oui, parce qu'on a l'insalubrité. D'accord. Donc c'est pas pour rien, parce que... les égoutiers, ils meurent dix ans avant... avant les autres gens. Ouais. Donc forcément, on... on est pas contents, quoi. Notre... notre métier est très con... très difficile, on descend à plus de 90 mètres. Y'a... tous les ans, y'a des morts, y'a du gaz. Et je vois pas le mec, euh... souvent, quand il arrive à la fin... Et... je le vois plus descendre. On descend à 90, au bout d'un moment, il... il va plus pouvoir, l'ancien. Et ça, Emmanuel Macron, il... il le comprend pas. Fait entrer l'enculé, elle est bonne, celle-là ! Non mais elle est bonne, elle est bonne ! Faut la passer, allez, allez ! Fait entrer l'enculé, elle est très bonne, quand même ! Hé 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 ! Bravo ! C'est pour quel média, ça ! Le média ? Allez ! Déponge-moi, elle est de... de Grolle... du Grolonde. Comment ? Elle est du Grolonde, hein. Groslandais convaincu... Oui ! Et on vient soutenir nos voisins français en manif ! — D'accord. — Ça fait plaisir. — Eh oui, parce que la situation en France est quand même un peu... un peu délicate, là, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. — C'est légèrement tendu, on va dire. — Ouais, c'est légèrement tendu, ouais. Je crois que le mot est bien choisi. — Ah 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 ! — En plus, avec la montre à 80 000 balles, là, qui planque pendant l'entretien... — J'ai vu ça ! Alors elle... elle coûte vraiment 80 000 balles, cette montre ? — À vérifier. — À tech, au moins. — Je vois, moi, au niveau du... du président... — Ah ouais. C'est bien ça, hein. — Ah c'est dans ses moyens. Non ? — Vous avez... vous avez espoir, quand même, pour la France, messieurs ? — Oui, oui, toujours. — Bah on est là, on est là ! — Ouais, mais on est là, mais il peut ne rien se passer, tout en étant là. — Il se passera quelque chose. — Ok. — Et alors qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous ? — Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Moi, je veux dire franchement ce qu'il faudrait faire. Tu te rappelles au Covid-19 ? Quand il nous a mis à... assigner à résidence pendant... pendant deux mois, là. Eh ben, imagine pendant deux mois, personne qui bosse. Personne qui consomme. D'accord ? C'est ça qu'il faut faire. Moi, je suis prêt à accueillir... des gens qui n'ont pas d'argent. — Blocage complet. — Blocage complet ! On fait rien ! On travaille pas, on fait rien. Même pas en manif. On reste chez nous. On s'occupe de nos enfants. De notre femme. On fait un peu de sport. Et crois-moi que quand tu fais ça pendant deux mois, l'économie a... a rien ! Eh ben là, mon pote, le mec, il va se réveiller. — Putain, fais chier, regarde. Ils m'ont balancé de l'eau, en fait. Le mec qui avait une bouteille d'eau, il m'a balancé de l'eau sur les jambes, tranquille. — Non, mais après, t'en avais deux, trois quand t'as insulté et tout. — Ah ouais ? — Eh oui. — Putain, fais chier. Bon, on va rester par là, hein. Puisqu'on risque de se faire agresser à tout moment par des gens très tolérants, qui se battent pour le bien. Au nom du bien. Ils frappent les gens. Ils les font taire. Ils les censurent. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a vraiment énormément de monde. Et tous ces gens qui arrivent, là, qui affluent. Parce que le cortège, franchement, on le verra pas, parce que je vais pas y aller. Je me ferais tuer. Mais par contre, tu peux voir que... Rien qu'une artère par laquelle arrivent les gens, c'est déjà massif. Y aura beaucoup de monde. En fait, nous, on fait un métier qui est invisible. C'est-à-dire les gens, ils voient pas ce qu'on fait. Mais si demain, nous, on arrête de travailler, le caca, il va remonter. Et les bactéries, les problèmes... Euh... On est important dans un sens. Mais on est pas pris en considération. M. Macron, il... il s'enferme dans le mutisme. Euh... qu'il écoute quand même son peuple, un minimum. Bah on... on est pas contents. Comment ça, tu passes en force ? Écoute ton peuple, un peu. Et il... il va partir au Congo, là-bas, et tout. Il boit des bières, il a moitié foncé, et tout. Et... et il s'en bat les couilles. Non, c'est pas bien. Moi, je trouve... on est dégoûtés, nous. Macron, vous l'avez en face de vous, vous lui dites quoi, honnêtement ? Bah je lui dis, viens... viens... Viens une... bah... viens une journée dans notre travail. Regarde comment on fonctionne, regarde nos horaires, la difficulté du métier. Et je pense... et la pénibilité... Je pense qu'il va réfléchir à deux fois, parce que ce qu'on fait, il y arrivera pas. On descend très profond, c'est très physique, c'est... C'est à 30 mètres, 40 mètres de profondeur. Donc j'aimerais bien qu'il vienne une fois avec nous, pour qu'il se rende compte de notre métier, et de la pénibilité. Peut-être qu'il verra à deux fois, qu'il dira bon bah les égoutiens, on va peut-être pas toucher eux... Nous, c'est très difficile. Tous les ans, il y a des morts. On meurt 15 ans avant, parce que... on inhale beaucoup de... Tu vois, donc c'est... c'est compliqué. Donc il est déconnecté, en fait. Vous dites qu'il est complètement déconnecté. Moi, je pense que... oui, complètement. Il est déconnecté de la réalité. Il connaît rien. Il connaît rien. Dans le métier, il a jamais travaillé, Macron. Il a toujours été poussé par les... les... par les lobbies, par les... par les banques Rothschild, c'est tout. Ce qui intéresse, c'est la thune. Il a vendu Alstom. Il a tout... il a vendu... Ils sont faits d'armes. Il a... il a vendu toute la France. Comment bat votre cœur de français ? Bah, le cœur de français, il... voilà, un passage en force, antidémocratique. Macron, il annonce que c'est... c'est la voie démocratique, alors que c'est... c'est une loi qui a jamais été votée. Point. Donc, euh... partant de là, bah, ils ont pas été capables de faire voter la loi. Donc maintenant, ils la retire. Et c'est le préalable à toute discussion au futur. Parce que là, ils commencent à essayer de voir si... on va pouvoir négocier ou quoi que ce soit. Y a rien à négocier. Y a un retrait de la loi. Et après, on verra bien. Antisémites auraliens, on fait attention à qui est-ce qu'on s'adresse. T'es pas à jour, t'es pas à jour, t'es pas à jour. Oh là là ! Ah là là ! Y a... y a une tension, y a une tension. Ah bah, ça m'a fini par péter sec, hein. Au revoir. C'est dommage, c'était intéressant, ce qu'il disait. Putain, mais c'est vraiment des sales merdeux, en fait, hein. Il avait quel âge ? 18 ans ? Il a dû injecter le sang. C'était un gamin, quoi. C'était un gamin. Mais il va faire ça tout le long, en fait, hein. Putain, il est sympa, la CRS avec sa barbe, on dirait le Père Noël. Vas-y. Vas-y, vas-y, filme-le, il est marrant. Il va venir donner des cadeaux, lui. Tu crois... tu crois qu'il va distribuer des patates ? Il va pas ramasser ses cadeaux, je crois. Il va distribuer des coups de matraque ? Comme cadeau de Noël aux manifestants ? Des cadeaux qui font boum et qui explosent dans les mains ? C'est le Père Noël, quoi. Attention, c'est Amélia d'extrême droite sauralien ! On fait attention à qui on s'adresse ! Vas-y, on va changer de trottoir, parce que c'est un peu dangereux, là, effectivement, le CNT. C'est vraiment des cr***s, hein. Vraiment des cr***s. Oh, la télé ! Bonjour ! Bonjour ! Internet. Bonjour, Internet. Ne m'insultez pas, s'il vous plaît. Bonjour, Internet. Alors, nous, on est pompiers, et on a pas envie de bosser jusqu'à 60 ans, 70 ans, 59 ans, parce que c'est n'importe quoi, en fait. Là, c'est 64, en l'occurrence. 64, en l'occurrence, eh ben, à 64, je serais mort, comme tous mes collègues qui sont partis à la retraite, qui ont plus de 60 ans. Ah oui ? Ouais, exactement. Parce que, donc, on en parle pas assez, ça, mais les pompiers, vous avez une grosse pénibilité au travail, comme on dit. Exactement, on se réveille la nuit, on fait des feux, on monte au 15e étage, c'est compliqué, quoi. Ça, à 60 ans, c'est pas possible. C'est impossible. 64, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Ah ouais ? Exactement. Et donc, vous êtes contre. Et est-ce que c'est le... est-ce que c'est... votre avis est partagé par l'ensemble de vos collègues ? La totalité, quasiment. Maintenant, y'en a qui sont réquisitionnés, donc qui peuvent pas être là, mais une grande majorité, on va dire, une grande majorité, ouais. Et le pire, c'est qu'hier, il a parlé. Moi, je me suis dit, va essayer de calmer un petit peu l'affaire, tu vois. Ça veut dire que si Macron, il veut une guerre civile, eh ben, si t'es pas teubé, fais pas la guerre civile, parce que c'est ce qu'ils veulent, et comme ça, après, ils vont te passer des... des lois, des trucs, des machins, et ça va leur donner raison. Il faut pas... Nous, on vient pacifiquement, on va faire tout pacifiquement, on va pas rentrer dans son piège de... les bagarres et tout. En plus, les CRS, ils sont tous chauds, on dirait qu'ils ont eu un... la nuit, ils tabassent tout le monde, eh les gars, respectez un peu. Eux, c'est pareil, ils vont faire deux ans de plus, hein. Mais bon, c'est... bon, après, je comprends, c'est leur travail. Si demain, je serais... je serais obligé aussi, tu vois, mais... Bon, on est... voilà, on est dégoûtés. Monsieur Lapierre, porte pas bien. Merci. Parce que j'aime bien ce que tu fais. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Vous avez espoir ? Que les choses chancent ? Parce que les Gilets jaunes, leur lutte n'a pas donné lieu à... Bah, elle a pas donné lieu à grand-chose, elle a donné à rien du tout, hein, puisque de toute façon, on a toujours le même président, c'est toujours le même mépris... du peuple, et... Mais le souci, c'est que, comme je vous le disais, moi, je travaille dans le social, et que c'est... on voit que... que c'est de plus en plus dur pour tout le monde, quoi. Je veux dire, c'est la misère... et... et terrible, quoi. Et ça... ça ne fait qu'empirer... de jour en jour, quoi. Donc ça va continuer, oui. Et vous, vous le voyez, en plus, vous travaillez dans le social, vous êtes au contact avec cette misère. Ah oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Moi, je le vois tous les jours. Je vois la galère par rapport... aux... aux personnes, voilà, qui... qui sont au RESA, qui ne retrouveront jamais l'emploi, elles sont... Le plus de personnes que je vois, la plupart sont proches de la retraite, mais... Évidemment, euh... elles y sont pas encore, donc c'est des gens qui sont vraiment dans la misère, je veux dire. Ils ont rien pour tra... ils ont rien pour manger, ils... ils arrivent pas à se soigner, je veux dire. Maintenant, les services publics, on est obligés de courir derrière, euh... Tout se fait par internet, c'est des gens qui n'ont même pas accès à internet. Enfin, c'est... c'est terrible, quoi. Et ça, ça ne fait que s'amplifier. Ça va ne faire que s'amplifier, quoi. Il paraît que les queues sont immenses au RESTAU du cœur, c'est vrai, ça ? Oui. Oui, 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 oui. Et en plus, euh... Il y a des jeunes, il y a des personnes âgées, euh... Enfin, je veux dire, c'est... le public s'est élargi, quoi. Le public s'est élargi. Moi, personnellement, j'ai pas un gros salaire. Euh... j'ai déjà vu des collègues, euh... des auxiliaires de vie aller au RESTAU du cœur pour elles, hein, ou dans des... Oui, 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 j'ai vu des collègues. Je me dis que si on n'était pas tous les deux, que si j'étais toute seule, c'est possible que je me sois inscrite, quoi. Je veux dire... Bah oui, parce que quand on a mis 500 euros par mois, euh... c'est difficile, hein, de boucler ces fins de mois, hein. Donc euh... bah voilà. Pourquoi pas ? Euh... je... je pense que va... ça va être compliqué, parce qu'en plus, maintenant, bah, on peut même plus euh... donner. Moi, je sais que là, y a eu la collecte alimentaire, j'ai pratiquement pas donné. Je peux plus, quoi. Je peux plus donner, donc euh... et je pense que je suis pas toute seule dans ce cas-là, quoi. Donc euh... l'avenir est euh... et va être vraiment euh... compliqué. Compliqué, quoi. Et moi, je suis très très inquiète, hein. Je suis très très inquiète. Le bonnet Lidl, il fallait que je vous interviewe. Ah bon ? Il faut que se construise une alternative politique crédible. Crédible et à gauche. Qu'il lâche ! Qu'il lâche la réforme ! Il l'enlève, carrément ! On verra plus tard ! Tout ça, c'est quelque chose qui risque de... malheureusement, de mal se finir. À gauche, parce qu'on... franchement euh... Le Pen... Réalisé par Neo035. Il y a pas d'un mal sur... Il y a pas d'un mal sur ma... Dessant de l'avance ! ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501